Vous pouvez vous asseoir à côté de Maxime. Alors c'est la deuxième fois que vous venez nous voir en trois semaines. C'est vrai, cette fois, vous n'êtes pas venu les mains vite puisque depuis le 11 avril vous avez publié votre programme. Un programme de 19 pages où il est question de reconstruire, de revitaliser, de redémarrer, de faire revivre. Parce que quelque chose était mort en France. Tout. Tout. Oui. Tout est mort. Oui, c'est-à-dire l'essentiel plus exactement, la flamme de vie, celle qu'il y a dans votre regard. Mais vous voyez, tout n'est pas mort. Non, mais vous. Mais c'est ce qui manque à la France aujourd'hui. Pas grand-chose. C'est un programme. En même temps, c'est compliqué à expliquer et très facile à faire. C'est pour ça que je vais passer un test de première ampleur ici ce soir avec nos amis. Celui-ci m'a sorti au mieux. Je pense que vous allez vous en sortir. Ce n'est pas un programme un peu nostalgique ? Ah, pas du tout. Vous n'avez pas la nostalgie du passé dans ce que vous proposez ? Non, oui. Je m'en parle de nostalgie. Il ne l'a pas. Il n'a pas de nostalgie. Il n'a pas de souvenirs. Oui, mais un président doit se projeter. Donc forcément, il se fait regarder en arrière. Il se projette d'autant mieux qu'il est conscient qu'il sait d'où il vient. Là, il se projette très loin pour le coup. Alors ça vaut le coup de regarder votre programme parce qu'il est surprenant. On vous a connu âme sœur de François Bayrou, centriste, européen convaincu. On vous découvre eurosceptique, adversaire de la finance avec davantage de mesures empruntées à Jean-Luc Mélenchon qu'à François Fillon, un ancien allié. Vous êtes de gauche aujourd'hui. Vous avez fait votre coming out. Il n'y a plus de gauche ni de droite depuis une bonne vingtaine d'années. Il y a des mesures de gauche dans votre programme surtout, non ? C'est-à-dire, c'est vous qui les appelez de gauche. Moi, je les appelle plutôt des mesures à caractère humaniste et civilisationnel contre le matérialisme qui s'est emprunté de nous. C'est ça. Vous avez viré votre cutie. Vous voulez embaucher 200 000 fonctionnaires, par exemple ? Oui, auquel je vais d'ailleurs essayer d'inventer une nouvelle manière de vivre. Parce que je ne peux pas aller mettre un CDI d'entrée. On va les faire évoluer, mais on ne les laissera pas. Ce sont des fonctionnaires qui seront en CDD ? Dans un premier temps, oui. Autre point commun avec la gauche, votre combat contre la finance. Pourquoi dites-vous toujours la gauche ? Parce que c'est ce qui m'a surpris en lisant votre programme. Ça, ce n'est que pour ceux qui n'ont pas compris, mais le monde a basculé. Nous avons tous fait les mêmes choix. Vous avez bien vu qu'il y avait des candidats plutôt à gauche, plutôt à droite. Mélenchon, par exemple, Poutou et Artaud sont plutôt à gauche. Mélenchon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de gauche. Ah bon ? C'est pour ça que vous êtes inspiré de son programme, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en commun. Est-ce que ce n'est pas le contraire ? Non, il a sorti avant. Je suis désolée. Oui, mais le mien était quand même un petit peu pris quand même. Ah bon, on ne le connaissait pas. Autre point commun, donc... On ne m'a pas demandé grand-chose jusqu'à maintenant. Non, déjà, la dernière fois, on l'avait parlé, il n'y avait pas encore ça. Votre combat contre la finance a une mesure donc mélenchonienne. Vous ne voulez pas payer toute notre dette. Vous voulez vous asseoir sur 20 milliards. M'asseoir, non. Je ne suis pas respectueux, m'asseoir. Je vais faire un audit approfondi pour voir ce qui est vraiment dû et ce sur quoi on peut discuter. Je ne suis pas sûr que les emprunts que nous faisons pour boucher des trous depuis une quinzaine d'années a au moins un point au-dessus d'une inflation qui n'est déjà pas très élevée, soit tout à fait ce qu'il faut. Parce que lorsqu'il a fallu qu'on prête et qu'on sauve nos banques, et je parle par exemple de la mienne, le crédit agricole, eh bien, on n'a pas discuté, nous l'avons fait. Aujourd'hui, ce serait pas mal, quand je vois leurs bénéfices, qu'il y ait un petit retour. Très mélenchonien. Surtout que je vois des pauvres partout, il y en a 8,5 millions, je vois un chômage de masse, et je veux parcourir tous les programmes de mes concurrents, je ne vois rien de cohérent. Alors le mien est peut-être très incohérent, il a un mérite, c'est qu'il est relié. Alors, on va voir, sur l'Europe, vous voulez réviser la participation financière de la France, comme les souverainistes, et vous voulez reprendre nos marges de décision sur les directives, sur la négociation des traités. Vous ne voulez plus de contraintes, vous ne voulez plus d'Europe, en tant que cadre. Non, c'est votre perception, Anne-Sophie. Non, je veux rouvrir le débat européen, qui est mort, lui aussi, depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes sur des phrases toutes faites, que nous nous sommes mises en bouche, et vous voyez ce sur quoi elle débouche. Lorsqu'il y a un problème délicat, il n'y a plus personne. J'ai vu le million de rescapés, on a fini par trouver des solutions, mais on les a trouvées lorsqu'on est arrivé à la base. Et il y a de très belles histoires, lorsque des maires, lorsque des collectivités ont accueilli. Mais l'Europe... Si on ne respecte plus les directives, si on ne négocie plus, dans un cadre européen, les traités, à quoi sert l'Europe ? Mais il faut ouvrir, il faut que quelqu'un de sage, d'avisé, et puis qu'il y ait aussi l'autorité morale, c'est-à-dire un grand pays, la France, fille aînée de l'Europe. J'ai eu peur. Et fille aînée aussi de l'église, fille aînée de la mer, disent à un moment donné, non, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on change pour mieux permettre d'aller au bout de nos rêves. Et c'est nos enfants qui vont le faire si nous savons la paix. Il y a une mesure qui m'a vraiment surprise, sur les agriculteurs. Alors, vous voulez rémunérer les personnes plutôt que les volumes, donc salariés, les agriculteurs ? Là, c'est le retour des sauf-causes, en fait. Non, je veux donner un statut. Et ça ne me paraît pas déraisonnable quand on sait ce qu'est l'avis d'un agriculteur, aux compagnons ou à la compagne d'un agriculteur. Et lui-même, dans le programme, ça ne parle pas que des compagnons, lui-même. Non, je vais vous donner un prix, un prix à son travail, aux produits. Un salaire ? Non, ce n'est pas un salaire, c'est un prix. Il n'y a pas de prix aujourd'hui. Vous ne savez pas le prix, c'est la paix qui a fixé. Et lorsque, par contre, vous êtes un tout petit agriculteur et que vous allez sur le marché, votre laitue que vous avez vue grandir dans votre jardin, vous la vendez 30 centimes d'euros. Et vous allez, chez McDonald's, à 13 heures, acheter un mauvais sandwich de 6 euros. Moi, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas ça. Mais est-ce que ça passe par le fait de donner un prix ou un salaire ? Non, non, c'est fixer un prix. C'est-à-dire se remettre d'accord, mettre autour de la table le producteur, celui qui joue le rôle... Non, mais là, vous dites, il munirait les personnes plutôt que les volumes. Donc, en fait, les personnes plutôt que les matières, c'est pour ça que ce n'est pas un prix. Oui, d'accord, mais j'ai... Sur le financement de votre programme, juste, vous dites que vous trouvez 30 milliards en renégociant tous les contrats de l'État. Vous êtes content, vous fournisseurs ? Là, cette fois, c'est 30 milliards que vous sucrez sur tous les contrats que vous avez déjà passés. Mon problème n'est pas de savoir si mes fournisseurs vont être contents ou pas. Le problème est de savoir s'ils veulent continuer à travailler avec la France, oui ou non. Non, mais avec la France, il y a des Français aussi, hein, dans ces gens qui ont des contrats avec la France. Mais justement, il y a des Français. Ils fournissent des prestations, donc eux aussi. Mais si le peuple m'a élu, si le peuple m'a élu, je suis comptable du destin de la France toute entière. Donc, vous payez 10%. Non, c'est-à-dire que je fais en sorte qu'on retrouve un certain équilibre. Et que ceux qui n'ont aucune chance aujourd'hui puissent enfin reprouver un peu d'espoir. Pierre ? Je ne vous surprendrai pas, Jean Lassalle, en disant que vous avez souvent surpris durant cette campagne. Avec votre habileté, c'était peut-être aussi une manière de vous faire entendre au-delà des moyens qui vous étaient dédiés. On a fait quelques petits montages. Être ou ne pas être ? Voilà la vraie question. Être ou ne pas être ? Je sais que je tiens dans la tête à M. Trump, à M. Poutine, parce que moi j'ai eu affaire aux jours et au lot. Maman m'a mis 8 jours à me mettre au monde. Et je pesais 4,900 kilos, elle n'avait que 17 ans. Je n'ai jamais pu rattraper ce retard. Quand vous allez chez quelqu'un, il veut vous parler. Et puis vous oubliez que vous êtes en campagne. Vous trouvez que le petit whisky n'est pas mauvais. J'ai même attrapé une casserole. Je croyais que c'était l'assiette. Pour la manger, ils ont tous été effrayés. Bon appétit. Finalement, Anne-Sophie vient d'évoquer un certain nombre des grands axes de votre programme. Mais vous avez réussi à vous faire connaître de pratiquement tous les Français avec ces sorties qui n'appartiennent qu'à vous. Elles appartiennent à d'autres aussi. Il faut oser d'abord. Parce que vous pensez bien qu'avant, et lorsqu'on a la chance de participer à une élection présidentielle, même si elle est la plus faible de la cinquième république, avec un personnel politique archiminable qui est en dessous de tout, c'est quand même un honneur d'y participer. Vous faites quand même attention à ce que vous allez faire et à ce que vous dites. Mais un président de la République doit être d'une grande solennité. Mais il doit être aussi proche du peuple qu'il a élu, parce qu'il l'incarne dans sa diversité, dans ses moments de détente nécessaires. Il y a trois semaines, vous aviez tweeté que vous seriez au second tour. Et il y a quelqu'un qui y croit dur comme fer. C'est votre maman. BFM est allée la rencontrer chez elle. Et elle a expliqué pourquoi vous étiez meilleur que les autres. Pourquoi vous dites que Jean Lassalle est meilleur que tous les autres et sera un meilleur président de la République s'il est élu ? Jean s'est élevé sans un saut dans la poche. Et il sait ce que c'est la valeur du travail. La valeur de ne pas avoir un peu d'argent dans les poches, de pouvoir payer une tournée à ses copains. Il sait ça. Est-ce que vous croyez que tous les autres savent ça ? Votre maman vous a eu très jeune, je crois. Oui, oui. C'est une très belle histoire parce qu'elle a un mot que j'ai trouvé toujours très beau. Elle dit « Nous avons grandi ensemble » parce que vous savez, le sort des jeunes femmes qui se mariaient dans un village voisin n'étaient pas toujours heureux. Vous savez, c'était parfois des mariages arrangés. Celui de mes parents par bonheur ne l'était pas. C'était un mariage d'amour. En tout cas, donc, vous ne voulez pas décevoir cet amour-là. On va faire l'interview puisqu'on va partir de l'idée que vous êtes élu au deuxième tour. Vous êtes président de la République. Moi, président, c'est notre interview. Moi, président de la République, je ferai en sorte que... Moi, président de la République, il y aura... Moi, président de la République. Moi, président de la République. Vous, président de la République, Jean Lassalle, où fêterez-vous votre victoire ? À la Bastille ? À l'Ordios-Icherre, votre village ? Ou sur les routes de France que vous avez arpentées tout au long de ces mois et années, presque ? Écoutez, je ne veux pas vous le dire parce que je n'en ai pas la moindre idée. Mais honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Parce qu'il ne faut jamais choisir le lieu de rendez-vous où on n'est pas sûr de se rendre. On peut fixer, on peut dire qu'on y sera. Mais c'est le peuple qui va trancher maintenant. Nous sommes à quelques heures. Absolument, 96 heures et quelques, disait Maxime tout à l'heure. Vous gardez la Marseillaise ou alors le chant des partisans ? Non, la Marseillaise, parce qu'elle appartient depuis trop longtemps à notre histoire. Puis c'est l'hythme révolutionnaire sur lequel on a beaucoup débattu. Et c'est là quand même le socle de ce en quoi je crois le plus. Jean Lassalle, vous habiterez à l'Élysée ? Oui. En arrivant à l'Élysée, François Hollande n'avait pas d'animal de compagnie. Depuis, il a eu un labrador philae. Est-ce que vous avez un animal de compagnie qui viendra avec vous à l'Élysée ? Est-ce que vous aurez un ours ? En clin d'œil à Bouti des Trumps ? Je n'en ai pas vraiment à prévoiser un pour être sûr qu'il se tienne d'un plan. Et vous savez que c'est plutôt les ours qui sont attirés par Elvis Versa. Vous savez qu'il y a eu des histoires intimes entre les ours et les hommes. Pardon ? Vous en avez une à nous raconter ? Pas moi. Parce que je suis beaucoup trop jeune dans l'histoire des hommes. Quel genre de photo officielle préféreriez-vous ? Je vous en propose trois parmi les trois dernières. À gauche, vous avez celle de François Mitterrand avec votre visage qui avait pris un livre dans ses mains. Il y avait la photo de Nicolas Sarkozy avec les deux drapeaux. Et on reconnaît celle de François Hollande, le président sortant, dans les jardins de l'Élysée. On en a une quatrième déguisée en ours ? Est-ce qu'il a vu le loup ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu la quatrième. Là encore, voyez-vous, je ferai confiance à mon intuition, celle du moment. J'aurais vécu l'élection. J'aurais vu de quelle manière le peuple m'a élu. Et j'aurais ressenti la posture dans laquelle il veut que je l'incarne. Pour représenter Marianne, je vous propose trois portraits. Corinne Maziero, qui est une jeune femme, une jeune comédienne extrêmement populaire depuis qu'elle joue le rôle du capitaine Marlowe. Elle est à gauche. Isabelle Huppert, qui a eu un César et un Golden Globe. Ou à droite, la chanteuse Imani. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Quel pourrait être pour vous le meilleur visage de Marianne ? Alors là, vous me mettez vraiment dans l'embarras. Je pense que je vais attendre d'être élu. Relancez-vous, allez ! Vous voulez me pousser, hein ? Je me demande si vous ne choisirez pas. Ah, mais voilà ! Jingle ! Jingle ! Moi, président de la République, je ferai en sorte que moi, président de la République, il y aura... Moi, président de la République, moi, président de la République... Que ferez-vous le lundi qui suit le deuxième tour, si vous n'êtes pas élu ? La sieste, comme Benoît Hamon, où vous retournez dans votre village ? Eh bien, je crois que je ne pourrais faire ni sieste ni revenir à Londres-du-Cher. J'aurais beaucoup trop de travail à Paris. En tout cas, vous avez d'ores et déjà gagné dans cette élection une notoriété française, on le sait, mais internationale, jusqu'en Arizona, vous êtes connu, regardez cet extrait d'émission américaine. C'est la musculation. Jean La Salle, who, as you can see, is almost offensively French. He once went on a 39-day hunger strike to protest a threat to jobs in his constituency, and his campaign ads are mesmerizing. He rides on a train in moody black and white, works on his farm, dances around, and then mows a hillside shirtless. His entire life seems like an attempt to win the game show called So You Think You Can France. Donc vous avez gagné ça, le candidat le plus français. Écoutez, ça va m'aider dans les relations qu'il faut remettre à plat avec les États-Unis, parce que là aussi, nous avons pris beaucoup de retard, et ils ont cru qu'ils avaient un avantage acquis pour toujours, parce qu'il va falloir remettre les pendules à l'heure. Alors, comme tous les candidats à la présidentielle dans la salle, vous avez eu droit, lors d'un de vos déplacements de campagne, à une petite visite de nos reporters. Bonjour messieurs dames. Ah mais c'est toi. C'est moi. Tu as une couverture de terrain presque aussi exceptionnelle que la dame. Vous allez bien ? Oui, écoute, je suis en pleine forme. Une demi-heure de retard, un dimanche, franchement. Oui, c'est grave. Non, c'est parce que je suis rentré de Bergue à 7h30 ce matin. Je n'aurais pas dû me coucher. Un reportage avec vous, c'était à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Visiblement, vous étiez ravis de retrouver notre reporter Arthur Charon. Et surtout, on a remarqué une chose, c'est que vous êtes très balèze en calcul mental. Qu'est-ce qui vous manque pour être au second tour dans deux semaines ? Je crois 49%, je crois. Ah non, au second tour. Ah non, au second tour, il manque moins. Je pense que la qualification sera à 22 par là. Donc il manque 21. Oui, pas mal en calcul mental. Jean Lassalle, vous n'êtes évidemment pas venu seul à Saint-Denis. Une demi-douzaine de vos soutiens vous accompagnait ce jour-là. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils vous ont choisi, vous ? Pourquoi vous êtes engagée aux côtés de Jean Lassalle ? Parce que c'est quelqu'un de loyal, de sûr. J'ai trouvé qu'il avait une façon de questionner les gens, de s'intéresser à eux, de vraiment approfondir leurs problèmes. J'ai été vraiment impressionnée. Et de là, je ne l'ai plus quitté. Et je me suis rendu compte de l'humanité qu'il porte et qu'il vit. Et il sera élu président de la République. J'en suis persuadé. Ça vous émeut, ces messages-là ? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, oui, vraiment, ça me touche. Parce que c'est des personnes, quelques-unes connues de moi depuis longtemps et quelques autres depuis très peu de temps. Et qui ont laissé, d'ailleurs, tomber leur travail. Ils ne savent pas, d'ailleurs, s'ils vont être réembauchés. Moi, je leur ai donné des assurances. Mais des assurances... Ils savent sur quoi elles reposent. Mais ils se sont mis, en tout cas, totalement au service d'une idée, d'une cause. Et ça, c'est tellement rare que je leur vois une reconnaissance émouvante. Et donc, fort de ces soutiens, vous voilà, Jean Lassalle, en train de faire campagne dans les rues de Saint-Denis avec une technique imparable. Une personne, un compliment. Oh, quel état de la prodousse. Bonjour, madame, vous êtes très jolie. T'as une jolie tête, toi. C'est vrai, t'étais sympa, t'étais de bonne humeur. Vous avez des yeux jolis. Sinon, t'as du muscle, toi. Cette somme tueur, c'est très jolie. Je ne dis pas que je te l'ai dit. J'ai du vocabulaire. Oui, absolument, du vocabulaire. Et alors, passage obligé de toute campagne, la photo, évidemment, un enfant dans les bras, sauf que là. Viens ici, on va faire une photo. Tu vois, ça, c'est des télé... C'est bien d'être dans les bras de Jean Lassalle ? Oui. Tu le connais ? C'est un président ? C'est Jean Lassalle. Tu vois ? La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Ça, c'est le côté sympa du candidat Lassalle. Et drôle. Aïe, 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 aïe. Mais votre discours peut aussi se faire plus dur. Toujours avec le sourire. Regardez. Vous pouvez voter pour moi, tous les autres auront... Non, non. J'ai besoin de vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. J'ai besoin de vous. Parce que sinon, c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. J'ai besoin de vous. Les autres, en fait, ils vont vous baiser. Jean Lassalle, dire que les autres couillons vont vous baiser aux électeurs, est-ce qu'il n'y a pas un côté tous pourri ? Non, c'est dit d'une certaine manière, ça ne peut pas laisser supposer ça. Tous pourris. Non, c'est-à-dire tous pourris. C'est-à-dire, dans mon esprit, ils ne tiendront pas parole. Ils vont vous tromper une fois de plus. Et c'est très bien parti. Imaginez l'élection de M. Fillon. Est-ce qu'il va passer l'automne ? Quand tout ce peuple de gauche, soi-disant, va réaliser qu'il a raté, etc. Des centaines de millions, deux centaines de milliers de personnes dans les rues. Est-ce que vous pensez que M. Macron va aller plus loin ? Sachant qu'il aura d'ailleurs une majorité républicaine. Tellement déçu de ne pas avoir gagné l'élection qui semblait lui être promise. Elle ne sera quand même pas facile. Et alors, entre centristes et républicains, vous le savez, comme je le sais, ça n'a jamais été facile. Mais la gauche de la gavière en plus, ça promet de gagner.